Nous, le club, on était conscients de devoir commencer une saison un peu en difficulté par rapport aux ventes de joueurs, par rapport à changement d'entraîneur, la pression des médias en voyant certains joueurs de transfert. Mais nous, on avait confiance à certains joueurs, comme je l'ai toujours dit. Nos anciens qui devaient aussi se remettre en bonnes conditions mentales et physiques pour ressembler un peu à la saison dernière. Donc tout ça a fait que le début de saison était très compliqué. Après, on a eu une série de résultats très positifs, avec je pense 6 ou 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça a fait du bien mentalement, mais au fait, on est seulement remonté dans le milieu du peloton avec cette série-là. Et maintenant, c'est vrai qu'on a une série de matchs. Donc là, je ne parle même pas de résultats, c'est un enchaînement de matchs qui a été... Moi, personnellement, dans ma carrière, je n'ai jamais connu ça. Je suis bien content de ne pas être joueur, d'être seulement directeur sportif et de seulement devoir regarder les matchs, parce que quand j'étais joueur, que j'ai connu les périodes d'Europa League, de Ligue des Champions, ou même quand j'étais directeur sportif en Belgique, on n'a jamais eu ces 5-6 semaines de suite, mercredi, samedi, mercredi, samedi. Et en plus, avec les règles MLS, où tu as un roster qui est de maximum 30 joueurs, ça n'a pas été évident pour le coach et aux joueurs de gérer ça. Et j'en profite même pour remercier les joueurs et le coach d'avoir été professionnels. Évidemment, on est encore loin de la fin de la saison, mais on a réussi à faire quand même une bonne petite série de résultats dans toutes ces circonstances qui n'étaient pas évidentes. On s'en parle. Après, le 11 partant, il n'y a que lui qui décide, même si les gens sont sur le banc. Moi, il y a des joueurs que j'aurais préféré voir aussi plus tôt sur le terrain. Donc c'est bien la preuve que Olivier Renard ne fait pas l'équipe. Mais ce n'était pas une audition. C'est sûr que de toute façon, où on s'en parle, c'est plus avec l'entraîneur en début de saison ou avant même sa signature. Le projet du club. Le projet du club est de faire jouer certains jeunes, de regarder, de laisser le temps aux certains jeunes aussi. Il y a des jeunes qui ont eu plus de difficultés que d'autres en début de saison, et ça s'est vu. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va les jeter maintenant. On tend la main et on laisse le bras tendu vers eux. Et je crois que même Nathan Saliba, qui a eu des difficultés en début de saison, alors qu'il avait fait peut-être le meilleur joueur chez nous durant un temps de préparation. Il avait mérité sa place. Il a été en difficulté en début de saison. Et là, il a fait un bon match. Évidemment, ces jeunes vont encore faire une ou deux erreurs par match. C'est ça la jeunesse. Mais on est un club comme ça. Et quand j'entends aussi beaucoup de gens qui critiquent notre académie, moi je veux remercier l'académie, les gens qui travaillent chez nous. Parce qu'ils font du très bon travail. Et ce n'est pas seulement certains journalistes ou anciens employés du club qui critiquent le club. Moi, ce que je veux mettre en avant, c'est qu'on est l'académie, oui. On est la seule équipe à ne pas avoir de mélexe pro-next. Il y a tout le monde qui critique ce fait-là. Mais à la fin, quand on regarde le concret, c'est ça qu'il faut faire. Moi, je me dois de regarder le concret. On a l'équipe canadienne avec le plus de jeunes de l'académie dans l'équipe première. Si je compare, et je n'aime pas comparer, mais c'est ce que les gens font, donc je suis obligé de défendre de mon club. Si je compare Vancouver le week-end, le dernier match qu'ils ont fait, il y avait zéro canadien dans le 11 partant. Donc nous, on n'a pas du tout ça. Donc apparemment, on a une mauvaise académie. Mais pour finir, on a beaucoup de jeunes dans notre équipe première. Et c'est ça le but. Et qu'on a des jeunes qu'on envoie en CPL pour prendre de l'expérience, comme on a fait avec Siroua, comme on a fait avec Sean Rea, comme on fait maintenant aussi avec Rida Zouir, qui fait des bonnes prestations avec San Antonio. Et ils vont revenir plus forts. C'est notre modèle de formation. Et je répète, je n'aime pas comparer aux autres, mais c'est les autres qui nous comparent aux autres. Donc je suis obligé de remettre la... Parce qu'avant, j'ai entendu le commentaire comme quoi c'était une des meilleures académies, je veux dire, avant mon arrivée, qui avait été considérée comme troisième académie de la Ligue, après des recherches. Mais il y a eu le départ de Crépeau. Il y a eu aussi un James Pantemis qui méritait d'aller jouer en prêt quelque part pour grandir. On ne l'a jamais fait faire ça. Donc voilà. Je crois qu'il y a des anciens aussi qui ont la mémoire courte, qui aiment critiquer le club, surtout quand on est en difficulté. Parce que l'année dernière, je n'ai pas entendu ces gens la parler, ni l'interview. Donc ils sont bienvenus au stade, les anciens. Mais qu'ils restent objectifs, c'est important aussi. Mon rôle, c'est de superviser tout ça. Et aussi, surtout, un échange, que ce soit le coaching de l'académie masculine vers le projet féminin. En parenthèse, je remercie aussi notre partenaire BMO de croire en nous et de nous aider à faire des projets pareils. Parce que je crois que c'est une très bonne chose pour le club et pour la ville. Donc mon rôle, c'est qu'il y ait un échange d'idées entre le coaching staff masculin vers le féminin ou médical. Et ça va être aussi dans le scouting pour donner la chance à toutes ces jeunes filles qui veulent faire du soccer, du football, une passion qui pourrait devenir un métier pour elles si jamais on arrive à les mettre en vitrine pour l'Europe. Parce que c'est aussi, quand elles sont partis à Paris, c'est de s'affronter des équipes professionnelles françaises. Elles ont même bien fait ça. Donc voilà, c'est comme la famille Saputo veut faire. Rendre à la communauté. Et si les jeunes filles ont cette chance-là de pouvoir se mettre en évidence, tant mieux. Ça va prendre le temps. Parce qu'évidemment, l'académie masculine est déjà depuis plusieurs années ici. Mais le but est que ça soit un reflet. Donc tous les droits et les avantages que les garçons ont reçus, les filles devraient recevoir la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada